Yo la famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez très très bien. J'espère que vous allez superbement bien. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Ces deux jours, je vous sentais un peu trop timide là. Vous vous abonnez, mais les vues sont un peu bizarres. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la reprise ou bien ? C'est quoi ? Normalement, ce sont mes vacances. Donc normalement, mes abonnés doivent être en tas sur ma chaîne. Mais bon, je vous comprends, chacun a ses occupations. Donc, je vous tolève. Voilà, je tape les comme on dit. Et puis, si c'est parce que je n'ai pas fait des vidéos ces derniers temps, alors que vous êtes aussi timide, vous avez raison. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait l'effort d'être aussi constant comme d'habitude. Voilà, donc vous savez très bien ce qu'il vous reste à faire maintenant. Vous vous abonnez massivement. On approche petit à petit des 100 000 abonnés. Abonnez-vous massivement. Et ne vous gênez pas, surtout de liker si la vidéo vous plaît. C'est la récompense. Dans cette vidéo-là, on parle de deux artistes, Didier Rafat et Kedji Vara. Et bizarrement, aujourd'hui, je ne serai pas tendre avec eux. Beaucoup vont se fâcher, mais c'est juste mon opinion que je donne. C'est juste mon avis que je donne. Hein ? Voilà. Donc, on va se prendre juste après le générique. Hein ? On se prend juste après le générique. Basse de partage et basse de like. Bon retour, les gars. Bon retour. Vous connaissez votre M.C.V.T. Erythor. Voilà. Bien avant que je commence à tâcher Didier Rafat et Kedji Vara, j'aimerais bien vous parler encore d'un artiste que je vous ai parlé la semaine passée. Wong Gilly. Voilà. Regardez un peu ce qu'il fait et puis on revient juste après cette petite page musicale. OK. Donc, les gars, vous voyez, lui, c'est Wong Gilly. Voilà. Moi, ce que je veux vous demander, c'est d'aller le découvrir, d'aller écouter sa chanson et puis de lui donner votre avis, quoi. Soyez francs. S'il chante bien, vous dites qu'il chante bien. S'il chante mal, vous dites qu'il chante mal. Mais pour moi, pour ma part, je pense qu'il chante superbement bien. C'est pourquoi j'ai décidé de lui donner un petit coup de main. Voilà. Parce que c'est un artiste ivoirien. Il a besoin de tous les ivoiriens. Il a besoin du soutien de tous les ivoiriens. Ainsi que Princesse Rima aussi. Vous connaissez. Je vous ai dit, objectif 500 abonnés. Vous avez commencé à vous abonner en tas et puis vous avez bloqué. Parce que quoi ? Je ne faisais pas de vidéo. Hein ? Ne faites pas ça. Hein ? Allez vous abonner massivement à la chaîne de Wong Gilly. Allez vous abonner massivement, massivement à la chaîne de Princesse Rima. 500 abonnés et vous balancez le téléphone. C'est ce qu'on avait dit. C'est ça notre contrat tous les deux. Voilà. OK. Donc maintenant, on va passer à la phase de... Bon, on va dire d'attachement. À tout à l'heure. Ouais, je commence à briser qui d'abord ? Je commence à briser qui ? Kedjevara ou Didja Rafat ? Les fans de Didja Rafat, j'aime bien que je parle de la artiste en premier. Mais, personnellement, aujourd'hui, je vais parler de Didja Rafat d'abord. Voilà. Je vais bien parler de Didja Rafat. Puis après, je vais arriver sur Kedjevara. Bon, il n'y a rien de grave. Les nouvelles sont bonnes. C'est vrai que j'ai fait presque 10 jours sans faire de vidéo. Si je veux cumuler toutes mes actions de vidéo ce mois-là, j'ai fait presque 10 jours sans faire de vidéo. Et Dieu merci, nos artistes bossent. C'est vrai que le coupé décalé va de mal en pime. Mais, ça brosse quand même. Chacun essaie de sortir la tête de l'eau. Donc, c'est à encourager. C'est vraiment encourager. Didja Rafat, le 23 dernier, le 23 de ce mois-là, a sorti Je vais les tuer. On attendait tous le son-là. Je crois que le son va faire 64 000 vu en 3 petites heures seulement. Donc, il faut dire que, bon, toutes les sorties de Didja Rafat sont très attendues. Voilà. Et moi, perso, pour vous dire franchement, le son me plaît. Le son me plaît, mais j'ai des critiques à faire sur le son. Voilà, le son me plaît. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché, qui ont fait rendre ce son-là un flop. Voilà, pour être franc. Parce que le truc, c'est quoi ? L'artiste a tellement envie de bien faire que souvent, je pense qu'il surcharge un peu trop ce morceau. Voilà. Le but est bon, mais je sens trop d'écho dans la voix. Je sens trop un peu d'autotune. Je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup d'instruments dedans. On n'entend pas bien les paroles de L'artiste Didja Rafat. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Sinon, je vais les tuer. Je vais les tous les... Tiens. Le son est bon. Le son est bon. Le son est bon. Mais franchement, L'artiste aime trop surcharger. Son morceau. Et puis, vous pouvez aller rééver dans l'espace commentaire en bas de cette vidéo. Vous allez voir même les commentaires qui sont d'avis avec moi. Voilà. Il y a des gens qui sont là pour venir dire tout ce que Didja Rafat fait est mauvais. Voilà. Moi, je ne suis pas de 60 personnes-là. Moi, quand c'est bon, je dis c'est bon. Mais quand il y a des critiques à apporter, je les apporte pour que L'artiste lui-même s'améliore. Voilà. Et puis, comme on dit encore Didja Rafat. Voilà. C'est vrai que tu as eu beaucoup de prix en arrangeant toi-même tes sons. Voilà. Je ne dirais pas que c'est un coup de chance parce que tu n'es aussi pas mauvais arrangeur. Voilà. Tu n'es pas super, super arrangeur comme certains bébés Philippe, Charles de Cris et consorts. Mais tu arranges à ta manière et ça nous fait danser. C'est ça le plus important. Mais Dieu merci. Tu as lancé une campagne de recrutement de Big Mekin. J'espère qu'elle a su de bonnes voies. Il faut penser maintenant à laisser, on va dire, le logiciel studio et te concentrer sur ton micro. Moi, c'est ce que je peux te dire. Parce que je vais la tuer. Bon. Comme je dis, ce n'est pas mal. Ce n'est pas le top, quoi. Voilà. Je m'attendais à mieux que ça, honnêtement. Voilà. Si dire que le son ne vaut rien serait méchant de ma part. Mais je m'attendais à mieux que ça. C'est pourquoi je fais cette vidéo-là pour te dire de maintenant penser à te concentrer sur le micro et de laisser ton beat mekeur ou tes beats mekeur faire du travail. C'est comme ça que tu étais fort. Rappelle-toi. Quand tu étais DJ Rafat, c'était bébé Philippe. C'était... C'était Champi Kilo. C'était Evise Ségon. Même souvent MNJD. Donc, je ne sais pas pourquoi tu t'obstimes à vouloir à ranger ou que tu écoutes toi-même tes sons. Voilà. Ça a été réussi souvent. Mais souvent, ça ne te réussit pas. Et quand ça ne te réussit pas, il y a toujours de la mauvaise critique que tu suis dessus. Voilà. Ça veut dire, ne donne pas raison à certaines personnes de pouvoir te critiquer négativement. Voilà. En vrai, c'était la vérité. Moi, j'aime bien, je vais le tuer. Mais ce n'est pas le top. Il faut que je le dise franchement. Voilà. Tu as tellement annoncé le son qu'on s'attendait à quelque chose de ouf. Mais toi aussi, tu as tellement chargé le son que le son, même là, même on n'arrive pas à bien apprécier. Oui. Il y a des moments, c'est chic. Il y a des moments, tu commences à chanter d'une manière, on ne comprend pas. Ah, bizarrement, les gens parlent de la fin du morceau où on parle de Moto Moto de Kike. Je pense que Moto Moto de Kike dans ce morceau n'avait vraiment pas sa place. Honnêtement, Didier Raphat. Voilà. Je ne veux pas être méchant, mais je te dis, ce qui est, ce qui sera mieux même pour toi. Moto Moto de Kike n'avait pas sa place là. Honnêtement. Bon, peut-être que tu voulais agrémenter le son pour rendre hommage à ce hit-là qui est rentré dans l'histoire de YouTube. Mais, 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 comme on dit, ça n'a pas été une bonne idée. Ça a un peu dégradé le son. Franchement, moi, je trouvais le son surchargé. Le son n'est pas mal, mais il reste surchargé. Et quand c'est comme ça, la critique reste très sévère. Voilà. Je récapitule pour dire, Didier Raphat, tu as arrangé des sons qui t'ont donné beaucoup de prix. Dieu merci. On t'en félicite. Il est maintenant l'heure, je pense qu'il est l'heure maintenant, de laisser le studio et de t'arrêter devant le micro et de laisser faire le travail. Voilà. Tout comme fait, tu as un côté arrangé en toi. Donc, tu peux apporter ta touche. Tu peux dire, au Big Maker, que tu veux ça comme ça, tu veux ça comme ça. Et puis, lui, il va faire ça de sa manière. Quand c'est comme ça, le travail sera encore plus intéressant et plus beau. Voilà. Je t'inéveux vraiment à te dire ça. Donc, je sais que tu fais toujours ce que tu veux, mais ce sont des critiques très constructives. Des critiques qui peuvent t'apporter beaucoup, qui peuvent t'emmener loin. Voilà. C'est vrai que tu es dans le turfu, comme tu le dis, mais on peut t'emmener encore dans le plus que turfu, en fait. Voilà. Donc, c'était ça ma critique, si je voulais le tuer. Le morceau n'est pas mal, mais ce n'est pas le top. Ça, il faut être franc. Cher Chinois, si vous êtes d'avis avec moi, vous pouvez le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas d'avis aussi, vous pouvez le dire aussi dans l'espace commentaire. Maintenant, je pense que j'ai assez attaché Jijia Raphat. Je vais tomber maintenant sur Kedjevara. Jijia. Voilà, les amis. En fait, Kedjevara, son morceau, son papillon qu'il avait sorti là, c'est un dangereux, le morceau. Le morceau est intéressant. Moi, je n'ai rien à dire, honnêtement, sur le morceau, parce que le morceau est dansant, le morceau est entraînant, quoi. Voilà. Ça fait bouger, c'est rythmé, et puis, joli clip dessus. Mais, 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 il y a un mais. Je ne sais pas si vous êtes d'avis avec moi, mais moi, j'ai l'impression que il y a un fond, qu'on retrouve dans tous les morceaux de Kedjevara. S'il veut, il a cachanté doucement, le fond, là, va ressortir dedans. Ce fond musical, là, va ressortir dedans. S'il veut qu'il se soit rythmé, ça va ressortir dedans. Et, je n'ai pas envie de parler de monotonie, mais ça ressemble un peu à ça. C'est-à-dire, quand Kedjevara fait sortir un nouveau morceau, moi, je pense que ce sont des paroles qui changent, et puis, de nouveaux instruments qu'il met dans son nouveau hit. Moi, c'est mon avis, parce que, Kedjevara, c'est un beau seuil, il est constant, mais, je sens, je commence à sentir de la monotonie dedans. Il y a un seul de son morceau. Voilà, je laisse ses anciens morceaux, voilà, je laisse même à partir des nongongongongong et tout ça, voilà. Mais, à partir de remuer la bouteille, je pense que c'est remuer la bouteille seule, je dis bien, c'est remuer la bouteille seule qui ne ressemble pas à tous les sons qui l'avaient sortis. Je ne dis pas que les sons qui l'avaient sortis ne sont pas intéressants. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce sont des morceaux qui sont très intéressants qui ont cartonné. Mais, je lui dis simplement qu'il y a un fond qu'on retrouve toujours dans tous les morceaux de Kedjevara. Or, je me rappelle d'un de ses morceaux, il a dit, les morceaux se suivent et ne se ressemblent pas. Et, moi, je pense qu'en toute franchise, que ce qu'on entend de lui ces dernières années-là contredit bien ce propos-là qu'il a sorti dans un de ses morceaux. Honnêtement, moi, je veux être franc, vous savez que moi, je n'ai rien contre Kedjevara, je n'ai rien contre un artiste, mais quand il y a la vérité, il a faut dire pour que le gars puisse peut-être écouter encore ses morceaux et puis dire qu'André, il comprend ce que ce jeune avait dit, il comprend ce que je lui ai dit. Mais je ne suis pas en train de dire que le morceau est nul. Voilà, je ne suis vraiment pas en train de dire ça. Je suis simplement en train de dire qu'il y a trop la touche, on sent trop la touche qui est de Kedjevara dans ses morceaux. Voilà. C'est toujours le même rythme. C'est ce que je vais dire, mais c'est toujours le même rythme. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Je ne suis pas bon, mais je ne sais pas que j'essaie de reprendre ce truc. Essayez de comprendre. Écoutez les morceaux depuis un boyau jusqu'à aujourd'hui. Je laisse le reste un boyau jusqu'à aujourd'hui. Écoutez, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Il y a un rythme qui rêvait dans tous ces morceaux. On va sans sourire dans toucher le sol. On s'en sait là dans un truc et même tapioca. On s'en sait là dans un truc qu'elle soit en cola. En tout cas, la sortie sortie ces dernières années même dans son dernier papillon qui est très intéressant. Ce fond musical revient encore. Bon, je ne sais pas pourquoi Kedjevara fait ça mais comme ça ce n'est pas intéressant. Voilà. Moi, je pense que il a ses fans mais je pense que ça cause de ça parce qu'il n'y a pas trop de créativité. Voilà. Honnêtement, Kedjevara moi, je n'ai rien contre toi. Il ne faut pas penser que si je te fais cette critique aussi de dire que c'est parce que j'ai quelque chose contre toi mais c'est ce que je ressens et j'aimerais attirer ton attention dessus. Voilà. Tes sons commencent à se ressembler. Voilà. Il y a un fond qui est là et tu dois peut-être changer. C'est un peu ça le problème entre toi et Jarafate. Je pense que vous avez un peu pas le même problème parce que vous arrangez pratiquement tous vos sons. C'est vrai que souvent tu donnes la chance à ses t'invites mais que il y a une t'avène dessus mais tu es fut tellement suieux que même quand ses bitmerechals arrangent tes sons on sent vraiment, vraiment ta touche les dents. La touche dont je parle. Pour ceux qui veulent bien qu'on pense que je suis en train de dire qu'ils aillent écouter les six derniers morceaux de Kijivara. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Il y a un rythme qui est arrivé dans tous ces morceaux. C'est-à-dire moi si Kijivara arrange le son de la tisse il n'a même pas besoin de signer dessus je vais dire que c'est Kijivara. Honnêtement. Voilà. Sinon Papillon c'est un très bon morceau. J'ai adoré le clip. Je vais le tuer. C'est un très bon morceau. J'ai adoré ce clip un peu bizarre là. Il a innové un peu. Il a mis des morceaux des parties de bandes dessinées et quelques coupures de ses clips et de ses interventions de ses prestations et tout ça. C'était joli à voir. Mais ça reste pas le top. Ça faut le dire. Donc c'était l'avis d'Hérito aujourd'hui. Bon. Ceux qui sont d'accord je dis merci. Ceux qui ne sont pas d'accord vous pouvez l'exprimer librement dans l'espace commentaire. Que je vous bénisse. C'était Hérito. Ciao, ciao.